C'est une commémoration historique à laquelle a pris part Rose Christiane Ousuka Raponda en qualité de représentant du président de la République, Ali Bongo Ndimba, au 80e anniversaire du manifeste de Brazavie. Aux côtés des chefs d'État, Denis Sasungueso, Félix Tisekedi, Idriss Déby-Hitno, Faustin-Archange Toadera, ainsi que des représentants du Cameroun de la France et le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'envoyé spécial du numéro 1 gabonais a participé à la cérémonie d'ouverture du colloque international avec pour thème « De Gaulle et Brazaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique ». Le colloque de Brazaville, qui coïncide avec les célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance de nombreux pays africains, est l'occasion de révisiter et de valoriser les liens historiques qui existent entre la ville de Brazaville et la France libre. C'est aussi, sans aucun doute, l'opportunité pour les générations actuelles d'en apprendre davantage sur le processus politique et socio-économique qui a conduit les colonies françaises d'Afrique subsaharienne vers les indépendances. Le 27 octobre 1940, le général de Gaulle lance à Brazaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, un manifeste annonçant un conseil de défense en faveur de la France libre en union étroite avec ses alliés. La conférence de Brazaville fut en effet le départ d'une perspective nouvelle pour l'Afrique, en ce sens qu'elle posait les bases d'une nouvelle politique coloniale en ouvrant le champ politique à l'élite naissante de l'Afrique équatoriale française. Cette page nouvelle de la relation entre l'Afrique et la France se matérialisa progressivement avec l'arrivée des députés africains à l'Assemblée nationale française. Le 40e anniversaire du manifeste de Brazaville, un événement célébré au Congo, dont la capitale devint en 1940 le symbole de la France libre. Un événement également célébré à Verquin, en France, où un ensemble de sculptures a été érigé en hommage aux combattants africains, parmi lesquels le capitaine Charles Ntiorere, qui ont contribué à la victoire de la France libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !